5 076 cas de grossesse en milieu scolaire en Côte d'Ivoire, les chiffres effraient. Le conseil des ministres de ce mercredi a décidé de lutter efficacement contre le phénomène. Les détails dans cette édition. L'actualité c'est aussi l'ouverture du 4e sommet Union Européenne-Afrique, ce 2 a fait la Bruxelles. Thème de cette rencontre qui vise à renforcer la coopération entre les deux continents, investit dans le peuple, la prospérité et la paix. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan représente le président Lassane Ouattara sur rendez-vous des chefs d'État africains. Enfin, nous parlerons de la création d'une société gazière pour la région en vue de satisfaire les besoins en gaz des pays africains. La Guinée équatoriale, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont discuté des aspects techniques du projet récemment à Malabo. Bonsoir, mesdames et messieurs, vous regardez le 23h de RTI 1 et vous faites bien. Un conseiller des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Le gouvernement a pris plusieurs décisions, dont celles relatives à la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Les chiffres sont alarmants. 5 076 cas de grossesses enregistrées à travers le pays. On fait le point avec Jérôme Kofi à Boulin. Les membres du gouvernement à nouveau au palais présidentiel ce mercredi 2 avril 2014 dans le cadre du conseil des ministres hebdomadaires. Également présents pour présider cette réunion, comme à l'accoutumée, le président de la République, Alassane Ouattara. Une réunion qui a été l'occasion d'évoquer l'épidémie de la fièvre Ebola en Guinée. La Côte d'Ivoire est un pays frontalier de la Guinée. Il est donc question pour le gouvernement de mettre l'accent sur des mesures préventives pour permettre aux Ivoiriens d'être toujours à l'abri de cette maladie. Il faut d'abord dire de façon claire, nette, aucun cas n'a été à ce jour observé sur les territoires ivoiriens. Aucun cas. Des mesures sont prises. La première, c'est la création de 4 postes avancés de coordination à l'ouest. La deuxième mesure vise à renforcer la surveillance épidémiologique sur l'ensemble du territoire. La troisième, c'est la formation des agents de santé. La reconnaissance, la notification et la prise en charge de cas. La quatrième mesure, c'est la mise à disposition des professionnels de santé d'équipements de protection individuelle. Et puis la cinquième mesure, c'est la sensibilisation de l'ensemble de la population, ce qui se fait tous les jours. Une autre des grandes préoccupations du Conseil, les cas de grossesse en milieu scolaire. Face aux problèmes de plus en plus récurrents, le gouvernement entend sévir conformément à la campagne de lutte contre ces fléaux qu'il a décidé de mener. Pour l'année scolaire 2012-2013, il a été dénombré 5176 cas de grossesse. Chose gravissime, il a été dénombré dans ces 5176 cas environ 1000 cas dans les écoles primaires. Ça devient inadmissible. Donc des décisions seront prises très fortes pour sanctionner toutes les personnes qui seront concernées. Et dans certains cas, des mesures pénales. Le premier conseil des ministres après le séminaire gouvernemental tenu ce lundi 31 mars 2014, fixant comme priorité l'amélioration du quotidien des Ivoiriens. Direction à présent Bruxelles. Il s'est ouvert ce 2 afril le 4e sommet Union Européenne Afrique. Thème de cette rencontre qui vise à renforcer la coopération entre les deux continents, investie dans le peuple, la prospérité et la paix. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan représente le président Alassane Ouattara à ce rendez-vous. Notre envoyé spécial Ali Diarachouba revient sur les sujets qui ont fait l'objet de débats ce mercredi. Ce sont environ 80 dirigeants européens et africains qui se retrouvent ici à Bruxelles à la faveur de ce 4e sommet Union Européenne Afrique. Ouvert ce mercredi, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan est bien sûr présent. Tout comme le président français François Hollande, Angela Merkel la chancelière allemande ou encore le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Un sommet avec un objectif clair, relancer le partenariat économique entre les deux continents. Illustration parfaite de la volonté européenne de booster ce partenariat. L'annonce de José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, qui a affirmé à l'entame de ce sommet que près de 800 millions d'euros, soit près de 500 milliards de francs CFA, seront dégagés pour soutenir le développement en Afrique sur les trois prochaines années. Il a en outre ajouté qu'il faut mieux faire avec les APE, les accords de partenariat économique. A ce quatrième sommet également, les Africains parlent de tout, de sécurité, de prévention des crises, d'immigration, mais surtout que l'Europe augmente sensiblement ses investissements sur le continent noir. Autre temps fort de cette rencontre, un mini-sommet sur la Centrafrique, co-organisé par la France sur fond du regain de violence dans ce pays africain au lendemain du lancement par l'Union européenne de sa mission militaire à Bangui. Une réunion co-présidée par le président français François Hollande, le président du Conseil européen Herman Van Rompuy et le président mauritanien Abdelaziz. La présidente de transition de Centrafrique Catherine Samba-Panzai a fait le point sur les besoins d'assistance humanitaire, également en matière de sécurité de son pays. Les travaux de ce quatrième sommet reprendront demain avec notamment à terme l'adoption d'une déclaration politique regroupant l'ensemble des thèmes relatifs aux relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Je rappelle qu'en marge du quatrième sommet de l'Union européenne-Afrique, des dirigeants européens et africains ont discuté de l'aide supplémentaire à apporter à la Centrafrique pour l'empêcher de sombrer encore plus dans la violence. Au lendemain de la décision de l'Union européenne d'y déployer sa mission militaire composée de 1 000 soldats, l'ONU prévoit, quant à elle, de déployer d'ici à mi-septembre 12 000 soldats et policiers en Centrafrique pour prendre le relais de la force africaine MISCA, présente sur place aux côtés des 2 000 soldats français de l'opération Sangaris. En Côte d'Ivoire, l'actualité politique est dominée par le dialogue républicain. Des partis politiques de Côte d'Ivoire se sont retrouvés pour la troisième fois hier. Au cours des échanges, la révision de la liste électorale, la composition de la commission électorale indépendante CEI, le recensement général de la population et de l'habitat, le Front populaire ivoirien FPI et le Parti ivoirien des travailleurs PIT étaient absents à la table de discussion, nous dit Victorine Yaouboué. Composition de la commission électorale indépendante CEI, révision de la liste électorale, recensement général de la population et de l'habitat, financement des partis politiques, retour des exilés et dégel des comptes des Prokbabos. Voilà les questions à l'ordre du jour de cette réunion qui montrent la reprise du dialogue politique en Côte d'Ivoire dans un cadre désormais élargi à tous les partis du RHDP et de l'opposition. Seuls deux partis étaient absents à ces discussions, le FPI et le PIT. Le ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue politique se prononce sur cette absence. Nos frères du FPI ont adressé le courrier sur midi qui ne pourront pas participer à notre séance de travail. Nous leur disons que leur place est autour de la table du dialogue. En ce qui concerne le président de la République, le président Alassane Ouattra, il nous a instruit de continuer à tendre la main. Il continue à tendre sa main vers ses soeurs, ses frères du FPI. Nos frères du FPI ont demandé qu'on pose des actes forts. Je pense qu'on en a suffisamment posé. Tous les autres partis présents disent, eux apprécient ces rencontres, qu'ils veulent plus régulière pour trouver plus rapidement des réponses à leurs différentes préoccupations. Gervais Koulibaly porte parole des partis de l'opposition, note même des avancées. On a avancé. Quand il y a eu des personnes qui ont été libérées, il y a eu des retours d'exilés, on a avancé. Mais nous estimions qu'il y a certaines choses qui n'avançaient pas. Aujourd'hui, il y a eu de grands pas qui ont été faits et nous pensons que dans les jours à venir, nous aurons la concrétisation de tout ce qui a été arrêté là. Les ministres qui nous ont fait le point concernant la situation des retours des exilés, des logements qui étaient réquisitionnés ou occupés illégalement, la libération de tout cela, on nous a fait un point. Un autre point qui nous a été fait par le ministre de la Sécurité relativement à toutes les questions de libération de prisonniers, des gels des comptes. Heureusement, dans les jours qui vont venir, il y a des comptes qui vont être dégelés. Sur les questions électorales, le gouvernement nous a dit, après les consultations diverses qui ont été faites depuis que nous travaillons, ils ont fait la synthèse de toutes les discussions et nous ont fait une proposition concernant la CEI et nous avons fait des suggestions. Nous avons parlé aussi du financement des partis politiques, quels critères retenir, puisque tous les partis, si on veut appliquer la loi, n'étant pas représentés à l'Assemblée nationale, il fallait trouver les critères. Le gouvernement nous a demandé, nous avons fait des propositions et je pense qu'incessamment, nous l'espérons, ce cadre-là va être réglé. Ensuite, nous avons parlé du recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre d'État, Mabri, nous a expliqué quel était le fondement. On nous a demandé de participer à la sensibilisation de la population parce que ce recensement, comme on nous l'a expliqué, n'a rien à voir avec la révision des listes électorales, n'a rien de politique politicienne. Nous avons écouté le ministre et il va nous rencontrer encore pour nous donner les éléments techniques pour pouvoir continuer à sensibiliser nos populations pour que nous ne rations pas ce tact technique et civique qui est très 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 important. Toutes les obédiences politiques souhaitent poursuivre ces échanges après les élections de 2015, ce qui aura pour avantage de décrisper le climat politique et de faire participer toutes les forces démocratiques de la Côte d'Ivoire à la reconstruction du pays. Autre chose, le gaz butane, vous le savez, constitue une source d'énergie pour beaucoup de pays africains, mais le déficit est énorme. Par exemple, la Côte d'Ivoire a besoin de 200 000 tonnes de butane chaque année. A Malabo, en Guinée équatoriale, lors de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres des pays producteurs du pétrole, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont discuté des aspects techniques d'un projet de création d'une société gazière pour satisfaire les besoins des pays africains. Des explications de Franck Kouadio. Du pétrole brûlant là-bas, pas trop loin, bien visible depuis le centre-ville de Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Un pays qui dépend à 90% de la production du brut, 400 à 600 000 barils par jour et de l'exportation gazière. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, dont les besoins énergétiques sont croissants, veulent s'arrimer à l'expérience équatorguinienne et nigériane, autres pays gaziers importants. Les jalons posés lors de la 16e conférence du Golfe de Guinée en novembre 2013 à Abidjan et codifiés à Accra en février 2014, lors de la rencontre des ministres des secteurs de l'énergie et hydrocarbures, l'idée d'une société gazière régionale impliquant la Côte d'Ivoire, le Ghana, moyen producteur, la Guinée équatoriale et le Nigeria, agroproducteur, se matérialisent. Une rencontre donc à Malabo pour évaluer la pertinence du projet. Il est en grande demande à la Côte d'Ivoire comme en grande demande à Ghana. Mais maintenant, il a besoin que les techniciens travaillent, font tous les travaux et après le travail fini, nous pouvons connaître ce que nous avons besoin de faire pour créer une compagnie régionale de gaz qui va bénéficier à tous les golpes de Guinée. Un partenariat dont bénéficiera la Côte d'Ivoire qui produit une électricité basée à 70% sur le gaz. La Guinée produit beaucoup de LPG, ce que nous appelons en Côte d'Ivoire le butane. La Côte d'Ivoire importe à peu près 150 000 tonnes de butane et notre objectif c'est d'utiliser 200 000 tonnes de butane par an. Le Ghana a pratiquement le même marché. Il s'agit pour nos deux pays de mettre nos synergies ensemble pour créer une société régionale de gaz qui sera au bénéfice de nos trois pays et aussi de le Nigeria. Une rencontre, mais pas la dernière. Les études de faisabilité continuent. Les quatre pays devront se réunir bientôt à Accra pour peaufiner le rapport définitif au mois de mai 2014 à la conférence sur les technologies pétrolières de Houston aux Etats-Unis. Nous allons rester avec notre envoyé spécial à Malabo, Franck Kouadjo, pour parler des enjeux de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres des pays producteurs de pétrole. Bien qu'elle détient 10% des réserves pétrolières mondiales, la zone pétrolière de l'Afrique reste la moins explorée. Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, s'est voulu le temps de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de l'APA, Association des producteurs de pétrole africain, capitale de la politique pétrolière du continent. Un rendez-vous important à plus d'un titre pour la Côte d'Ivoire, qui, notons-le, a été privé de son tour de présidence de l'association en 2011 pour cause d'instabilité politique. Le ministre du pétrole et de l'énergie de Côte d'Ivoire, Adama Tungara, et sa délégation présente donc à Malabo pour marquer le retour de son pays dans le giron pétrolier africain. Le pétrole africain, justement, 14% de la production pétrolière et 10% de la réserve mondiale. La zone est cependant la moins explorée dans le monde, selon le premier ministre du pays hôte, Vincente Ehate Tomi. Pour certains participants, le potentiel existe, mais l'Afrique reste une proie facile. Mais aujourd'hui, nous sommes des lieux où des grosses firmes viennent, ils signent des contrats avec nous, et c'est eux qui ont l'expertise et qui exploitent. L'objectif, c'est d'arriver à être des pays producteurs de pétrole et pas des lieux où on produit le pétrole. Conséquences, faiblesses des niveaux d'exploration et des investissements. Et pour rectifier le tir, des réflexions s'appuyant sur les recommandations du comité d'espérance pour des textes réglementaires forts. Une session ordinaire est d'ailleurs soutenue par l'Union africaine. Nous avons des pays qui commencent tout juste l'exploitation. Il faut de nouvelles découvertes, pétrole, gaz. Il faut que nous partagions nos expériences. La commission de l'Union africaine, en tant que leur représentant, nous sommes prêts à travailler ensemble. La synergie des efforts pour une intégration afin de faire face aux défis communs. Ce sont entre autres la valorisation des gaz à torcher, le raffinage et les infrastructures de transport des produits pétroliers. Il y a aussi quelques réaménagements importants en guise de conclusion, tel l'ordre rotatif de la présidence du Conseil des ministres qui sera assuré par la Côte d'Ivoire pour l'exercice 2016-2017. Les membres de l'APA ont fait confiance à la Côte d'Ivoire et ont décidé d'organiser une réunion extraordinaire à Bidjan pour revoir les textes fondateurs de notre organisation et en même temps jeter la nouvelle base pour une APA plus dynamique et plus solidaire. Une APA plus forte au sortir de ces assises, surtout avec un fonds de fonctionnement revalorisé. C'est le défi assigné à la Libye qui assurera la présidence pour 2014-2015. Elle succède à la Guinée équatoriale. Économie toujours, l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire vient de faire le bilan de l'exercice 2013. Il y ressort que les crédits accordés par les banques se sont accruits de 23% en 2013 avec une hausse de 550 milliards de francs CFA. Le reportage de Patrice Kouakou et Godefroy Okambawa est commenté par Victorien Angoua. Le bilan montre les performances macroéconomiques de la Côte d'Ivoire. L'on note l'évolution de crédits par produit et par type de client. Les crédits accordés par les banques sont accrus de 23% en 2013 avec une hausse de 550 milliards de francs CFA. Ceux octroyés à la clientèle des particuliers sont également en hausse de 32%, soit plus de 108 milliards de francs CFA. Les financements accordés aux entreprises privées ont connu une évolution avec 446 milliards de francs CFA et représentent à fin 2013 78% des concours octroyés par les banques aux clients. Par ailleurs, le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers relève les difficultés du secteur, au nombre desquelles la dotation des banques en moyen de paiement moderne, la récupération de la TVA et la fiscalité. Nous avons plus financé que collecté. L'autre point marquant, c'est qu'au niveau du financement des investissements, les crédits à moyen terme ont évolué de plus de 40%. Nous avons financé en additionnel environ 232 milliards de crédits moyens et long terme. Donc tout ceci montre que l'impact déjà de la décision prise par la Banque centrale en desserrant le ratio de transformation de 75% à 50% et cette dynamique des banques-là a financé les projets d'investissement du secteur privé parce que désormais elles ont une visibilité sur le long et le moyen terme. Le réseau bancaire ivoirien est composé de 24 banques et un établissement financier. Il entend promouvoir la bancarisation. Une bancarisation qui reflètera le niveau de pénétration du système bancaire dans l'économie. Ce mercredi 2 afril est consacré à la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. La maladie se manifeste dans les deux premières années de la vie de l'enfant et provoque souvent un retard mental chez ce dernier. Plus de détails avec Christelle Ménard. J'avais déjà 12 ou 13 ans comme mon petit frère amé et les parents avaient juste dit qu'il était différent. Donc il n'était pas comme nous, il ne faisait pas les choses comme nous. C'est un handicap mal connu au diagnostic difficile. L'autisme ou trouble envahissant du développement se manifeste par des difficultés d'interaction sociale, de communication et aussi par des comportements stéréotypés et répétitifs. Ce sont des enfants qui ne rentrent pas en contact avec les autres, qui semblent être écartés du monde. C'est à justice d'ailleurs qu'on dit qu'un enfant autiste vit dans sa bulle. Il existe plusieurs formes de troubles envahissants du développement. Toutes provoquent un retard mental et peuvent évoluer négativement. Sauf le syndrome d'Asperger dont les enfants atteints sont souvent surdoués. Les symptômes apparaissent dès les trois premières années de vie de l'enfant. Selon les scientifiques, les causes sont génétiques et parfois environnementales. Les enfants autistes sont généralement affectés par d'autres troubles et pathologies tels que l'épilepsie, un déficit d'attention, des troubles du sommeil. D'autres signes peuvent cependant alerter les parents. Quand on commence à constater qu'il n'est intéressé par aucun jeu, il ne répond pas à un sourire, à la limite évite le contact avec les autres, ne joue pas avec les autres enfants, il faut tout de suite chercher à avoir un médecin pédopsychiatre. Et s'il s'avère que l'autisme est défini chez l'enfant, il faut l'envoyer dans un centre spécialisé. La prise en charge consiste essentiellement à rendre l'enfant autonome au quotidien. Alors qu'il n'existe encore aucun traitement contre ce trouble, il a été rapporté que certains enfants autistes peuvent guérir. Mais le fait est rare. Hors de la Côte d'Ivoire, en Guinée, l'Organisation mondiale de la santé OMS tire de nouveau la sonnette d'alarme, dénombrant 5 nouveaux cas de fièvre Ebola dans le pays au cours de ces dernières 24 heures. Selon l'OMS, 127 cas enregistrés depuis janvier dernier, dont 83 décès en Côte d'Ivoire. Aucun cas de fièvre d'Ebola n'a été enregistré ce jour. L'actualité nationale, c'est aussi la réouverture des chambres des résidences de l'Université Félix-Fouette-Boigny d'Abidjan Kokodi. Ces chambres seront mises à la disposition des étudiants à partir du 8 avril prochain. L'annonce a été faite par le professeur Adoï Krou-Viviane, directrice générale de l'enseignement supérieur. On en parle avec Konaté Moussa et Franck Kouadio. L'Université Félix-Fouette-Boigny, des bâtiments neufs depuis deux ans. Une certaine allure visible aussi sur l'espace des résidences universitaires, des expériments fermés aux grands dames des étudiants. On a fait la première prescription, les résidences sont sorties, l'annonce a été annulée, ils ont relancé, jusqu'à présent on n'a pas de cours. C'est pas qu'est-ce qui se passe au juste. Les étudiants souffrent assez. Non seulement on finit tard, avant aussi les bus c'est pas facile avec l'embouteillage à Abidjan, franchement, si on pouvait ouvrir les résidences, ça allait vraiment arranger les étudiants. On a beaucoup attendu, donc finalement on ne sait pas que faire. Une personne qui vit en cité est privilégiée que celui qui vit en famille. Parce que en étant cité, la cité est proche des amphithéâtres. Or en étant à la maison, tu vas te lever à quatre heures, lutter le bus, venir faire le coup, tu en suis, tu ne peux même pas suivre les coups. Cris de cœur qui ne laisse pas insensibles les autorités. La tutelle annonce alors la mise à disposition des résidences universitaires aux étudiants. La procédure d'admission en résidence universitaire, tenant compte des résultats de l'année académique 2012-2013, est enfin achevée avec la mise à disposition des procès-verbaux de délibération indispensables à l'établissement des listes des bénéficiaires. La première liste des bénéficiaires des chambres en résidence universitaire sera publiée sur le site du Croix-Abidjan à partir du mardi 8 avril 2014. Les inscriptions pour les prochaines admissions en résidence universitaire sont ouvertes à compter de ce mercredi 2 avril 2014 sur le site www.croixabidjan.ci Et pendant que la Direction générale de l'enseignement supérieur annonçait la réouverture des chambres des résidences de l'université Félix-Fouad-Boigny d'Abidjan-Cocody à partir du 8 avril prochain, la Direction de l'Orientation des examens d'OREX du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique lançait la phase numéro 1 des préinscriptions des candidats qui frappent aux portes des universités cette année. Patricia Oumou, Etia. L'accès à la formation universitaire ou à la formation professionnelle se fera désormais par voie de préinscription organisée entièrement en ligne. Cette préinscription comporte deux phases. La préinscription phase 1 pour les candidats au bac et la préinscription phase 2 pour les bacheliers. L'objet de ce point de presse est d'informer les candidats au bac et les parents d'élèves du lancement officiel de la préinscription phase 1. Cette phase, appelée phase d'enregistrement, a pour objectif de permettre aux candidats au baccalauréat de la session 2014 d'opérer des choix de formation et de filière, soit universitaire ou professionnel, avant l'obtention du baccalauréat. Cette préinscription en ligne est obligatoire entièrement gratuite et se fait sur les sites www.dores.edu.ci ou www.doresci.net. Elle se déroulera du mardi 1er avril au vendredi 20 juin 2014. C'est donc une opération obligatoire en ce sens que pour accéder à la préinscription phase numéro 2, après les résultats du baccalauréat, il faut un identifiant, un numéro de fiche provenant de la préinscription phase numéro 1. Pour mieux sensibiliser les élèves sur les réformes entreprises à l'enseignement supérieur, une documentation de ces réformes dénommée le guide de l'étudiant est disponible. Nous allons changer complètement de sujet. Vous avez sans doute offert le constat sur mercredi. Les prix des journaux en Côte d'Ivoire ont connu une hausse. Le quotidien d'information de 200 francs passe à 300 francs CFA. Les hebdomadaires et magazines coûtent désormais 500 francs CFA. Comment réagissent les lecteurs ? Qu'en pensent les associations de consommateurs ? Notre reporter Serge Collet a été sur le terrain. Son constat. On sait par le GEPSI, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. La mesure d'augmentation des prix des journaux est rentrée en vigueur ce mercredi 2 avril 2014. Les prix sont à 300, les quotidiens, les divers à 500. Avec cette nouvelle réalité, comment se comportent les journaux sur le terrain ? On attend, c'est le premier jour, il y en a qui payent aujourd'hui un peu. La réaction c'est un portrait peut-être de moins une semaine, deux semaines. Les gens payent un peu, mais ça ne marche pas comme d'habitude. D'autres n'ont pas voulu payer parce que les prix ont augmenté, mais d'autres sont rentrés dans la danse parce que depuis lors on les avertis, c'était 300. Et tout ce qu'ils viennent, ils ont 300 dans les mains. Les lecteurs accueillent diversément cette hausse des prix. Ben Mfali, président d'une association de consommateurs, n'est pas d'accord. Nous ne pouvons pas cautionner une augmentation, quels que soient les arguments que vous allez donner. Nous, on ne peut pas cautionner de 200 à 300 francs, c'est trop. Cette augmentation se justifie pour le GEPSI, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Depuis 22 ans, les prix des journaux n'ont pas augmenté. Depuis 1992, nous sommes à 200 francs. Les Ivoiriens doivent savoir que sur les 200 francs, l'entreprise de presse ne gagne que 60 francs. Le prix du journal qui est mis sur le marché à 200 francs, le prix de fabrication de ce journal est de 400 francs. Donc chaque jour, nous vendons un journal à 200 et nous perdons 200 francs. Le prix de toutes les denrées, le carburant, tout cela a augmenté. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens réclament qu'on paye les journalistes à la convention, qu'on les paye bien. Mais nous ne pouvons plus tenir dans cette situation de précarité et il fallait que quelque chose soit fait. Pour cette première journée, a indiqué Césaritou, les quotidiens se sont plutôt bien comportés sur le marché. La qualité a été améliorée, les contenus sont mieux élaborés. Avec cette mesure, le GEPSI pense pouvoir redonner une image plus crédible à la presse en Côte d'Ivoire. A l'étranger, en Égypte, le pays a été sécué par trois attaques commises ce mercredi au Caire. Deux bombes ont explosé en début d'après-midi devant l'université du Caire. Une troisième a explosé deux heures plus tard dans un parc à proximité du campus. Un général de la police a été tué et cinq autres personnes blessées. Ces attaques n'ont pas encore été revendiquées. Et puis en France, les membres du gouvernement de Manuel Valls conduisent ce mercredi. C'est un gouvernement resserré de 16 ministres dont 8 femmes. Le nouveau gouvernement est une équipe resserrée, 16 ministres seulement. Un casting qui respecte la parité et ne fait figurer aucun écologiste. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé... Bernard Cazeneuve pour succéder à Manuel Valls au ministère de l'Intérieur. L'économie revient à Arnaud Montebourg à la tête d'un ministère aux compétences élargies. Christiane Taubira, elle, reste à la justice malgré ses désaccords continu avec Manuel Valls sur la réforme pénale. Pas de changement non plus pour Laurent Fabius aux affaires étrangères, ni pour Jean-Yves Le Drian à la défense. Aurélie Philippetti garde aussi le portefeuille de la culture. Pour donner des gages à l'aile gauche du Parti Socialiste, Benoît Hamon obtient l'éducation nationale. Michel Sapin, lui, devient le nouveau ministre des Finances. C'est François Rebsamen, nouvel entrant dans ce gouvernement, qui lui succède au ministère du Travail. L'autre nouvelle arrivée, c'est Ségolène Royal qui fait son grand retour au ministère de l'Écologie. Le premier conseil des ministres aura lieu ce vendredi matin. Une quinzaine de secrétaires d'État doivent aussi être nommés dès la semaine prochaine. En riposte à l'intervention en Ukraine, l'OTAN a suspendu ce mercredi sa coopération militaire avec la Russie, tout en maintenant le dialogue politique avec Moscou en vue de favoriser une solution à la crise. Hier, après des semaines d'intenses discussions, le Congrès américain a adopté un plan d'aide à l'Ukraine, comprenant également des sanctions contre la Russie. Ce plan d'aide qui prévoit la garantie de prêts à Kiev à hauteur d'un milliard de dollars va fournir à l'Ukraine les moyens essentiels pour rétablir la stabilité économique et le retour à la croissance et à la prospérité, a réagi le président américain Barack Obama. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur RTI 1. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501